Si à l'époque Peugeot se vantait de mettre un lion dans votre moteur, et bien aujourd'hui je vais vous montrer qu'en fait les constructeurs automobiles ont mis des vrais morceaux d'avion dans vos voitures. Allez, aujourd'hui on va parler des technologies développées pour l'aviation mais qu'on retrouve maintenant sous nos capots. C'est parti ! Depuis l'invention des premiers moteurs thermiques, les ingénieurs ont cherché par tous les moyens à en augmenter la puissance, soit en augmentant la cylindrée, en utilisant différents types de carburant, ou en utilisant des systèmes de suralimentation. Si c'est Louis Renault qui propose dès 1902 un système de ventilateur pour gaver son moteur d'air, c'est bien l'ingénieur suisse Alfred Bucchi qui dépose le premier brevet de ce qu'on appellera vulgairement le turbo en 1905. L'idée est très simple, utiliser l'énergie de l'expulsion des gaz d'échappement pour faire tourner une turbine primaire qui grâce à un axe fait tourner une turbine secondaire qui comprime l'air envoyé dans le moteur et en augmente ainsi sa puissance. Pourtant, il faudra attendre 1918 pour voir une des premières applications de ce système et ce ne sera pas à bord d'une automobile mais bien d'un avion. Et comme l'histoire du moteur turbo a toujours été liée à celle de Renault, c'est Auguste Ratteau, un ingénieur chez Renault, qui équipera le moteur Renault 12 FE, un V12 de 22 litres de cylindrée d'un turbo. pour faire passer sa puissance de 300 à 350 chevaux. En effet, l'air se raréfiant à haute altitude, le turbo permet de gaver le moteur en air et de garder une puissance constante malgré tout. Et c'est grâce à ce système qu'en 1921, un breguet 14 équipé de ses moteurs bat le record d'altitude en atteignant 6787 m. Pourtant, ce système est très difficile à fiabiliser et à adapter sur des véhicules dont le régime moteur n'est pas constant. Il ne parviendra donc pas à convaincre et restera cantonné à quelques véhicules de compétition, au moteur de bateau puis au camion à partir de 1938. C'est au cours de la Deuxième Guerre mondiale et toujours grâce à l'aviation que le turbo connaîtra un nouveau pic de développement. Les avions étant de plus en plus performants et devant monter de plus en plus haut, l'adjonction d'un système de suralimentation devient essentielle pour essayer de performer en haute altitude avec un moteur à piston pouvant atteindre plusieurs milliers de chevaux. Pourtant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'avènement du moteur à réaction verra progressivement l'aviation se désintéresser de cette technologie qui sera bientôt récupérée par le secteur automobile. Son utilisation en compétition lui permettra bientôt d'atteindre un niveau de fiabilité suffisant pour le voir débarquer sous nos capots en permettant de gagner en puissance sans avoir besoin de gros moteurs. Et la première voiture équipée en série d'un moteur turbo ne sera pas une Renault mais une américaine, la Corver Bonds à Spider de 1962. Elle ne sera pas équipée d'un gros V8 comme la plupart des américaines de l'époque mais bien d'un moteur 6 cylindres turbo de 150 chevaux. Et il faudra attendre les années 70 pour voir l'arrivée du turbo de série en Europe, essentiellement sur des sportives en commençant par la BMW 2002 Turbo en 73 puis sur d'autres modèles devenus mythiques comme la R5 Turbo ou la Porsche 911 Turbo. Et à cette époque, avoir le signe turbo à l'arrière de sa voiture sonné comme un avertissement à celui qui voulait vous suivre sur les petites routes de campagne mais aussi à l'oreille de votre assureur. Enfin, la crise pétrolière et l'augmentation du prix du carburant verra le turbo se généraliser sur les moteurs diesel. Ce carburant étant moins cher, l'ajout d'un turbo permettra d'augmenter considérablement les performances tout en diminuant la consommation. La véritable démocratisation du moteur turbo arrivera à la fin des années 90 début 2000 grâce au développement des moteurs turbo diesel modernes qui trostaient la majorité des ventes de voitures avec les fameux TDI de chez Volkswagen puis les HDI Peugeot et autres DCI, TDCI, CRDI, etc. Aujourd'hui, suite au boycott des véhicules diesel au profit des essences et pour faire baisser les émissions de gaz polluants on a vu la mode du downsizing se généraliser et les constructeurs compensaient la baisse de cylindrée par l'ajout systématique de turbo pour garder une puissance équivalente. Si aujourd'hui une injection directe est utilisée sur tous les moteurs essence ou diesel il n'en a pas toujours été le cas, loin de là. Et je parle bien d'injection directe c'est-à-dire l'injection de carburant directement dans la chambre de combustion des cylindres. Des dispositifs d'injection indirecte existaient déjà depuis longtemps notamment sur des moteurs de course et sur les moteurs diesel qui au début du 20ème siècle étaient lourds et lents et restaient donc cantonnés à l'industrie aux machines agricoles et aux navires. Et comme souvent, c'est la deuxième guerre mondiale qui a permis d'accélérer le développement de ce mode d'injection sur les avions. Les moteurs essence étaient le plus souvent alimentés par des carburateurs mais sur des appareils évoluant en trois dimensions à des altitudes variables et sous fort facteur de charge ce n'était tout simplement pas la meilleure solution. Le premier moteur à injection directe a donc été développé par Léon, le Vavasseur en 1902 pour équiper ses moteurs d'avion Antoinette V8 de 8 litres développant 50 chevaux. Heureusement, ce système sera ensuite amélioré pendant la seconde guerre mondiale par Mercedes et Bosch pour équiper les moteurs V12 des chasseurs allemands Messerschmitt 109. Dans les années 50, les constructeurs automobiles ont donc commencé à adapter ce système sur leurs véhicules et en ont tiré de nombreux avantages baisse de la consommation, meilleure activité du moteur, meilleure performance, moins d'encrassement mais souvent malheureusement au détriment d'une fiabilité moindre. Le premier à adapter ce système est un ingénieur français, Georges Rojambeau. Il utilisera sa Citroën Traction 156 de 77 chevaux et y greffera une injection directe ainsi qu'un compresseur et une boîte 6 à commande électro-hydraulique pour faire monter la puissance à 195 chevaux et atteindre 210 km heure. Et on n'est qu'en 1952. Dans les années 60, de plus en plus de constructeurs s'y intéressent. La Mercedes 300 SL sera la première voiture de série à recevoir un système d'injection directe mécanique mais la fiabilité ne sera pas au rendez-vous et du fait de son coût, de son efficacité et de ses bruits de fonctionnement, l'injection directe ne sera utilisée que sur des moteurs de camion. En 1987, Fiat sera le premier à effacer ses désagréments sur sa chroma turbo diesel et Volkswagen récupérera ce nouveau système pour lancer sa gamme de nouveaux moteurs TDI avec le succès qu'on lui connaît. Alors gonfler la puissance des moteurs à coups de turbo et d'injection directe, c'est bien mais une fois bien lancé, il faut maintenant arrêter l'engin. Et pour garder le contrôle lors d'un freinage appuyé, quoi de mieux que l'ABS ? Et oui, si l'ABS est aujourd'hui obligatoire sur les voitures depuis 2003 et depuis peu sur les motos, son développement a débuté dès le début du XXe siècle et comme vous l'avez compris maintenant, pas sur des automobiles mais bien sur des avions. En 1920, Gabriel Voisin, pionnier de l'aéronautique française, se serait basé sur un système d'anti-patinage de train pour développer le premier ABS hydraulique. En effet, à l'époque, les avions se posaient généralement sur des pistes en herbe parfois sommairement aménagées et il n'était pas rare de perdre le contrôle ou de planter le nez de l'avion lors d'un freinage un peu trop appuyé. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce système ne permet pas de freiner plus court mais bien de garder plus facilement le contrôle de l'appareil et de le maintenir dans l'axe de la piste sans passer cul par-dessus tête. Pourtant, malgré la généralisation progressive de ce système dans l'aéronautique et le dépôt de nombreux brevets, il faudra attendre les années 60 pour voir les équipementiers automobiles s'y intéressés vraiment et le mettre en application sur des véhicules de série. En 1966, la Jensen FF, concurrente directe de l'Aston Martin DBS et la première automobile équipée d'un système ABS mécanique Bindix et il faudra attendre 1968 pour voir débarquer le premier ABS électronique en option sur les Mercedes et BMW Série 7. Ce n'est qu'en 1985 que la Ford Scorpio, vaisseau amiral de la marque, proposera pour la première fois l'ABS de série et c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande bien comment on a pu s'en passer. La nouvelle Ford Scorpio série en maîs avec ABS Vous avez peut-être récemment acheté une voiture neuve ou du moins très récente et vous êtes sûrement très fier d'avoir tous ces jolis écrans numériques sur votre tableau de bord. Cela fait très futuriste et vous pensez certainement que cela s'inspire de nos smartphones dont on ne se passe plus aujourd'hui. Eh bien, vous n'avez que partiellement raison. En effet, ce qu'on appelle aujourd'hui le Glass Cockpit vient directement de l'aéronautique. A la fin des années 70, grâce au progrès de l'électronique et la numérisation de plus en plus importante des informations provenant des différents capteurs, les cockpits des avions abandonnent progressivement leurs nombreux cadrans au profit d'indicateurs à LED et d'écrans multifonctions couplés à des ordinateurs de bord qui gèrent de plus en plus de paramètres. L'ergonomie en est véritablement améliorée et rend les informations plus lisibles et plus synthétiques pour le pilote. D'abord cathodiques, ces écrans ont vite été remplacés par des écrans numériques de plus en plus grands, boostés par des calculateurs toujours plus puissants. Et on voit aujourd'hui des cockpits entièrement numérisés. Et c'est donc tout naturellement que depuis les années 80, on a vu débarquer ordinateurs de bord et écrans multifonctions dans nos voitures. D'abord sur des véhicules haut de gamme comme l'Aston Martin Lagonda par exemple qui a vite remplacé son bloc à LED qui ne fonctionnait que grâce à la chance par trois écrans venant directement du chasseur américain F-15 Eagle puis par un bloc digital couleur à la fin de la production. Aux Etats-Unis, la Cadillac Seville proposait dès 1978 des affichages à cristaux liquides reliés à un ordinateur de bord avec indicateurs de vitesse, tripes, consommation, autonomie, etc. Mais c'est en 1983 que Nissan présente un prototype possédant déjà tout ce qu'on trouve aujourd'hui à bord de nos véhicules, la NRV2. Elle propose donc un tableau de bord numérique, un système de navigation, des commandes au volant, un régulateur de vitesse, des commandes vocales, l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces, le maintien des distances de sécurité, etc. Alors si en 1985 les américains nous faisaient rêver avec des voitures volantes voyageant dans le temps, les ingénieurs japonais, eux, qui avaient les pieds bien sur terre, avaient déjà imaginé le futur 40 ans avant tout le monde. Et enfin, pour nous permettre de voir toutes ces informations sans avoir à quitter la route des yeux, ces chers ingénieurs automobiles sont encore allés chercher du côté de l'aviation. Car cela fait bien longtemps que les avions militaires puis civils se sont équipés de visualisations tête haute, c'est-à-dire la projection directement dans le champ de vision des informations essentielles au pilotage sur une plaque de verre spécialement traitée. Et si cela n'existe encore que sur peu de modèles de voitures, je prends le pari que cela viendra se généraliser, car il s'agit tout de même d'un système de sécurité qui permet d'avoir un maximum d'informations de conduite sans quitter une seule seconde la route des yeux. Alors on pourrait continuer à lister comme ça pas mal d'autres petites inventions qui ont fait la passerelle entre l'avion et la voiture, comme les capteurs de pression des pneus inaugurés sur le Concorde ou encore le dégivrage des vitres. Mais pour finir, on va voir rapidement quelques-unes de ces technologies qui, à cause de leur complexité et de leur coût, les limitent à la compétition ou à une clientèle très haut de gamme. En 1993, l'Aventurie 4000 GT, une supercar française, est la première voiture à recevoir des freins carbone, technologie développée pour le Concorde. Et oui, encore lui. En 1995, la Lotus Elise disposera d'une coque en aluminium collée et non soudée, procédée directement issue de la construction aéronautique. Et toujours cette même année, Ferrari sortira la F50, sa première supercar à cellules entièrement en carbone, la fabrication en fibre de carbone ayant été utilisée pour la première fois sur des aubes de réacteurs par Rolls-Royce dans les années 60. Aujourd'hui, de plus en plus de constructeurs de véhicules de prestige ou de compétition utilisent des matériaux développés dans l'aéronautique, comme les alliages de métaux, inaugurés encore une fois sur le Concorde, le titane, le magnésium ou les matériaux composites. Et cela tente aujourd'hui à se généraliser aux véhicules de grande série. Et si jusqu'à maintenant, l'aéronautique a toujours été une véritable source d'inspiration pour l'automobile, les deux secteurs se rapprochent aujourd'hui pour développer ensemble ce qu'on nous promet depuis des décennies la conduite autonome et les voitures volantes sans pilote. Alors c'est sûr, il va falloir attendre encore quelques années avant de voir tous ces véhicules sillonner le ciel. Mais je ne sais pas vous, moi, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve bientôt, j'espère, pour parler à nouveau auto et aéros. Salut !